Salut les amis, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, une vidéo sans gameplay, mais je pense qu'il est important de faire cette vidéo et de vous parler de ce que j'ai envie de vous parler, c'est-à-dire de la fiabilité des guerriers, du full guerrier, à haut level. Donc, qu'est-ce que j'entends par haut level ? J'entends au-dessus du level 59, enfin, je m'explique mieux. Est-ce que les guerriers, l'attaque full guerrier, est valable contre des mecs qui sont au-dessus du level 59 et donc qui ont potentiellement débloqué le QG21 ? On va parler un petit peu de tout ce qui peut se passer autour du guerrier en ce moment, depuis cette mise à jour, parce que, vous vous en doutez, si je fais cette vidéo, c'est aussi par rapport à un retour d'expérience depuis maintenant plus d'un mois, même deux mois que la mise à jour est sortie. Un retour personnel, bien entendu, chacun a son avis. Et j'ai le mien, je vais vous en faire part tout de suite, d'ailleurs. Et je remercie notamment les quelques personnes qui m'ont posé des questions dans les commentaires en me demandant si les guerriers étaient toujours fiables à haut level. Alors, on va commencer. J'ai craché sur mon micro, c'est pas grave, je l'ai un petit peu sali, c'est pas grave. Alors, on va commencer par parler déjà des gardes noirs, parce que, vous vous en doutez, une des premières choses qui paraît courante dans Bombi, c'est d'éliminer les gardes noirs le plus rapidement possible et le plus souvent possible pour essayer d'obtenir des renseignements et grappiller ces petites médailles si importantes à nos yeux. Alors, la première chose, bien, c'est que les gardes noirs en guerrier, quand vous arrivez, pardon, excusez-moi, petit rototo habituel, quand vous arrivez sur des gardes noirs niveau 60, il faut savoir une chose, c'est que vous avez énormément de mines qui se trouvent partout. Voilà. Alors, les gardes noirs, c'est des petites maps, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a aussi des maps un petit peu plus grandes, mais il n'y a rien de très chiant. Par contre, le fait de balancer des mines de partout, c'est très compliqué. Et entre choisir d'utiliser 55 points de canonnière pour nettoyer la map des mines ou sortir des tanks non boostés et réussir les gardes noirs sans problème, juste en patientant un petit peu plus, le choix est vite fait. Je mets les guerriers de côté, je sors mes tanks médecins la nuit, le matin quand je me lève, boum, je rase toute ma map en tank médecins. Je parle, bien entendu, des gardes noirs, parce que les amis mercenaires, c'est autre chose. Donc, on en revient aux guerriers. Je parle, bien entendu, du commande des mortels, c'est-à-dire que, bien entendu, que vous allez me répondre dans les commentaires « Ouais, mais Arcane, si tu te boostes et tout, tu peux faire les gardes noirs, même sans booster, en réfléchissant un petit peu. » Je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous n'avez pas tort. Le seul souci, c'est que là, cette vidéo est vraiment faite pour le commun des mortels, entre guillemets. C'est pas tout à fait... Cette vidéo est pas faite dans le but, là, concrètement, d'aider des personnes qui balancent 10 superpoudres par farm. Voilà, c'est pas ça du tout. C'est plutôt d'essayer de conseiller et d'apporter mon retour sur... Mon retour personnel, bien entendu. Mais oui, si c'est mon retour, forcément, il est personnel. Mais c'est d'apporter mon retour sur le full guerrier de nos jours. Voilà, un petit peu comme ça. Quelle belle histoire. Mais voilà, est-ce que c'est viable ? Pour ma part, je vais vous répondre honnêtement. Les guerriers, si vous ne boostez pas, si vous n'avez pas des sacrés statuts, il n'y a rien du tout. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, voilà, vous avez plein de mines. Il y a, voilà, le QG a encore un petit peu plus de vie vu que maintenant, les gardes noirs, level 60, ont QG, level 21. Donc, un petit peu plus de vie. C'est faisable, hein, on va être honnêtement avec vous. C'est faisable, mais il va vous falloir réfléchir 50 000 fois. Alors, vous sortez les tanks médecins, vous nettoyez les supercans qui sont sur le côté, vous frisez les canons, et c'est fini. Vous réussissez toutes les gardes noirs sans trop de problèmes. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème non boosté en tant que médecin. Voilà. Mes tanks sont niveau 15, et mes médecins sont niveau 7. Donc, mes médecins ne sont même pas maxés. Et mes tanks, d'ailleurs, non plus, ils sont le max, c'est niveau 16. Donc, pour l'instant, on verra peut-être avec la nouvelle mage, ça va peut-être évoluer, mais pour l'instant, actuellement, après deux mois de mage, le ressenti que j'en ai, c'est que les guerriers, c'est pas... Comment on vous expliquez ? Parce que je ne vais pas vous faire peur. C'est pas parce que... Venez pas me dire dans les commentaires, ouais, mais non, mais arcane, ça veut dire qu'il ne faut plus monter les guerriers. C'est pas ce que je veux vous dire. C'est que ça va vous demander plus de concentration, plus de points de canonnière, plus de boost. Voilà. C'est plus compliqué. Et là, pour parler, voilà, le mec qui veut allumer son iPad, jouer 10 minutes, raser 3 gardes noires, c'est pas les guerriers qu'il vous faut. Voilà. C'est pas forcément les guerriers. Même s'ils sont potentiellement beaucoup plus rapides à attaquer, je ne vous conseillerais pas les guerriers. Voilà. Même si je les ai au niveau 18, je vous garantis que c'est chiant. Quand vous regardez une map de la garde noire, vous vous dites, oh putain, il va falloir balancer deux barrages avant d'atteindre le QG. Il y a des choses qui sont un petit peu chiantes. Bref. Ça, c'était pour parler des gardes noires. Alors, bien entendu, je le répète, les gardes noires sont faisables en fou guerriers, non boostés. Mais ça va vous demander beaucoup plus de jugeotes et beaucoup plus de concentration. Voilà. C'était mon premier point. Le second, et là, c'est là où ça va vraiment se compliquer, c'est les mercenaires. Alors, typiquement, je vais vous montrer un petit peu, hop, un petit, un petit coffre. Alors, je vais vous montrer un mercenaire qui, vraiment, qui représente tout ce que je veux. Pas lui, même si lui est un petit peu pénible avec son cuillot au fond. En level 62, peut-être ici. Voilà. Donc, typiquement, ouais, mais là, il n'est pas niveau, putain, il n'est pas niveau trop bon, c'est pas grave. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, il faut savoir que depuis la mage, on a la possibilité, au niveau 59, d'obtenir ce quartier général qui est d'ailleurs magnifique au niveau 21. Donc, somme toute logique, sa vie a augmenté, elle est passée à 160 000 de santé. C'est tout à fait logique, les amis. Donc, déjà, pour les guerriers, c'est un point négatif parce qu'il faut taper peut-être une seconde de plus et donc prendre le risque que les frises à côté soient terminées avant d'avoir terminé le QG. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est l'augmentation des mines au niveau des dégâts et au niveau du nombre parce que je crois qu'au QG 21, si je ne dis pas de bêtises, dites-moi-le dans les commentaires. Je n'ai pas encore obtenu le QG 21, je ne me rappelle plus depuis la mage, mais il me semble qu'on gagne quelques petites mines en plus. Et donc, le dégât, enfin, les dégâts des mines augmentent. Donc, on passe maintenant à 269 de dégâts. Donc, autant vous dire que c'est 270 de dégâts. Et forcément, si vous en prenez 4 sur le passage, c'est beaucoup plus que ce que vous prenez avant parce qu'avec le niveau 20 des mines, on prenait un peu moins de dégâts. Maintenant, on en prend un peu plus. Il y a un peu plus de vie sur le QG et notamment l'arrivée des électromines. Alors là, les amis, c'est un petit peu chiant et c'est dans ce sens-là que je veux vous dire que la mage précédente, la grosse mage précédente a été créée et pensée autour de, je pense que ça devait être marqué sur leur panneau en plein milieu chez Supercell, freiner les attaques en full guerrier. Honnêtement, je pense que c'est ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tout ce qui a été rajouté en plus est forcément pensé pour gêner les attaques en full guerrier. Je veux bien comprendre que les guerriers raser un petit peu toutes les maps mais les tanks médecins, c'est pareil. Les amis, c'est pareil et ce n'est pas leur petit bouclier à deux balles qui va les gêner. Vous passez sur le côté en tank médecin, c'est fini. Vous n'avez plus rien qui vous fait chier. Donc, pour en revenir au guerrier, les mines, l'ajout des mines, l'augmentation des dégâts des mines, l'augmentation de santé du quartier général mais bon, tout ça, à la limite, vous allez me dire c'est normal. L'électromine, donc là, vous en avez trois, potentiellement, ça peut vous gêner sur votre passage, vous frisez sur votre passage. C'est encore contre les guerriers parce qu'au bout à la limite, vous frisez au même temps que vous y balancez un petit fumier qui vous coûte deux points. Enfin, je ne sais pas trop ce qui va vous déranger dans ça. Peut-être l'absence de DPS pendant trois secondes de freeze. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment et je parle pour mon retour personnel à moi mais c'est vraiment contre les guerriers et bien entendu, je ne peux pas vous parler de cette mage sans vous parler de ce générateur de bouclier qui au niveau 2 a déjà 27 500 de vies. Il faut savoir que par exemple un électrocanon niveau 2 pour comparer il n'a que 20 000 de vies. 25 000 de vies pour un électrocanon niveau 3 si je ne dis pas de bêtises et 35 000. Vous avez bien entendu, on va aller voir ça de suite. Alors, je sais que c'est 35 000 de vies pour un générateur de bouclier niveau 3. Alors, tac, tac. Donc, un électrocanon niveau 3 c'est 25 000 de vies. Ok ? On va aller voir en générateur de bouclier. Hop ! Voilà, 35 000 de vies des amis. Bon, après la puissance du bouclier on s'en fout c'est la logique et c'est le but de ce prototype de défense. Donc, c'est tout à fait normal je ne dis rien dessus. Par contre, voilà, pourquoi lui mettre 10 000 de vies de plus ? Tout simplement pour éviter le rush guerrier. Vous savez que le rush guerrier si vous avez un bâtiment défensif qui vous gêne comme par exemple une électro-bombe vous utilisez deux artilleries et un barrage vous l'avez diminué vous faites votre passage et vous passez directement sur le QG vous avez éliminé ce qui peut potentiellement vous casser les couilles. Entre guillemets. Là, ça ne va pas être le cas parce que j'ai déjà essayé il vous faut deux barrages il vous faut 4, 5 artilleries pour défoncer quelque chose qui a 40 ou 45 000 de vies ça devient très compliqué de gérer ça. Alors, vous allez me dire ouais mais Arkane tu te fous le boost tu vas sur le générateur de bouclier et puis après tu redescends sur le quartier général. j'ai envie de vous dire je n'ai pas que ça à faire. Non, en fait pour être honnête avec vous c'est très compliqué ça demande un gameplay très pointu ça demande aussi peut-être une erreur de la part du mec qui a créé sa défense dans le sens où est-ce qu'il a placé son générateur de bouclier bien à côté de bâtiments non défensifs donc ce qui peut vous permettre en utilisant un ou deux barrages de gratter quelques petits points de canonnière mais voilà si vous comptez attaquer en donnant la priorité à vos guerriers sur le générateur de bouclier il va falloir déjà frise une première fois à moins qu'il soit très loin de la base mais il va vous falloir frise une première fois il va vous falloir repasser sous fumier il va vous falloir retourner jusqu'au quartier général en pensant qu'il faut éliminer toutes les mines enfin toutes les mines qui vont vous gêner sur le passage qui vont vous gêner pardon et une fois que vous êtes autour du QG supposons que vous n'avez perdu personne il va vous falloir refriser une autre fois donc à moins que vous sortiez avec un boost à 230% d'énergie de la canonnière c'est tout simplement impossible et pour 90% des gens qui jouent à boom 8 c'est totalement impossible donc pour moi l'évolution des guerriers la fiabilité du full guerrier à haut level donc je parle après le niveau 59 devient très compliqué c'est pas impossible mais c'est très compliqué avant la match je vous aurais largement conseillé le full guerrier le full guerrier parce que c'était une unité rapide efficace qui avait pas mal de vie si on savait maîtriser les frises et tout enfin qui résistait pas mal si on savait maîtriser les frises donc c'était quelque chose de très viable mais là maintenant c'est clairement beaucoup plus pénible ça demande beaucoup plus de boost et beaucoup plus de concentration parce qu'il vous faut faire attention à beaucoup plus de choses dans les commentaires je vous vois déjà venir ouais mais les électromines ça gêne aussi les gros bras les zookas mon oeil ça gêne rien du tout vous ayez trois gros bras qui soient frisés sur les douze que vous débarquez vous en avez rien à foutre les amis vous en avez totalement rien à foutre vous avez encore tout le reste qui déboule là en guerrier c'est pas le fait de me friser trois guerriers qui me fait chier c'est juste que si vous frisez trois guerriers entre deux fumis déjà vous ralentissez leur déplacement et le but du jeu c'est quand même d'arriver au QG avant que votre fumie soit fini et si jamais vous vous faites repérer par un électrobombe il faut savoir que l'électrobombe a besoin d'un seul mec pour lâcher son frise une fois qu'il a lâché son frise si vous avez six mecs enfin six guerriers qui sont dans les fumis boum vous touchez même ceux qui sont sous les fumis ils sont frisés donc vous ralentissez encore plus le DPS enfin c'est un bordel monstre et pour moi je prie que la prochaine match qui va arriver donc ils ont annoncé c'était ah non c'est pas voilà c'est marqué là commandant nous travaillons sur quelque chose de génial pour le mois de janvier mais en attendant voici une petite mise à jour pour entretenir la flamme fort spéciale bon on s'en s'en fout mais voilà quelque chose de janvier enfin quelque chose en janvier je pense que c'est une nouvelle mise à jour bien entendu j'espère qu'il va qu'il va y avoir un rééquilibrage parce que forcément ça demande beaucoup plus de concentration beaucoup plus de pointes canonnières et c'est pas le pauvre niveau en plus donc le niveau 19 des guerriers qui va changer grand chose à ces attaques alors pour donc pour répondre à votre question et pour essayer de clôturer un petit peu cette vidéo parce qu'on est déjà à 13 minutes j'ai envie de j'ai envie de vous dire pour moi je ne conseillerais pas le full guerrier à haut level bien entendu que si vous êtes boosté si vous avez des poudres à gogo et si vous savez plus comment en faire bien sûr boostez toutes vos statues vous déblayez tout avec les canonnières enfin avec la canonnière vous lâchez les barrages les artilleries et les petites bestioles vous nettoyez vous faites votre passage et vous allez jusqu'au QG jusque là ok d'accord sauf que ça c'est 5% des mecs qui jouent à Boombitch qui peuvent se permettre de booster à fond qui ont les guerriers déjà level 18 et qui peuvent fracasser tout enfin du moins qui peuvent nettoyer énormément de choses sur la map adverse en gardant un nombre de points de canonnières conséquents pour pouvoir aller jusqu'au QG sous fumier et friser bien entendu après vous connaissez la petite histoire pour tous les autres c'est à dire je pense 95% des gens qui peuvent se permettre de booster une ou deux fois pour aider leur collègue de la tasque force on va faire l'opération au boost vous en profitez pour passer avec vos guerriers et vous allez attaquer quelque chose je pense que là honnêtement c'est très compliqué je vois vraiment la différence entre quelqu'un qui a un QG niveau 20 et quelqu'un qui a un QG niveau 21 franchement la seule chose qui me fait chier quand je vois un QG level 20 c'est quand il a le QG au fond et qu'il m'a foutu son générateur de bouclier sur la gauche avec les deux électro-bombes en vue sur le générateur de bouclier sinon honnêtement je les arrache avec un deux boost ça suffit à partir du moment où je vois un QG 21 je dois vérifier les mines je dois regarder s'il a up ses mines enfin je dois vérifier où sont placées des électromines je dois vérifier les dégâts de ses mines je dois vérifier s'il a un générateur de bouclier je dois vérifier les boost de ses statuts parce que ça va me demander beaucoup plus de temps et de points de canonnière à aller l'atteindre s'il a son QG tout au fond enfin voilà il y a beaucoup de choses qui pour moi sont compliquées avec cette nouvelle mage et c'est pour cela c'est pour ces raisons là que j'ai évoqué tout au long de la vidéo que je ne vous conseillerai pas moi personnellement et pourtant je suis enfin j'étais il y a deux mois de ça j'étais 100% guerrier mais tant qu'il était niveau 3 voilà j'en avais rien à foutre de toutes les autres les GBZ je leur crachais dessus les mecs qui attaquaient en tant que médecin je les insultais c'était vraiment enfin voilà je voulais même pas entendre parler des carbos et petit à petit je me suis rendu compte que quand je commençais à progresser voilà je commençais à atteindre les 650 médailles les 700 médailles 750 médailles et là je me rends compte que c'est de pire en pire c'est de pire en pire parce que voilà les mecs se retrouvent avec des générateurs de boucliers des électromines de partout et il faut balancer je ne sais combien de points de canonnière pour arriver à se faire un joli passage à cliner bien le chemin donc pour ma part je ne conseille pas les guerriers à haut level voilà bien sûr c'est mon avis personnel et j'attends le vôtre dans les commentaires alors n'hésitez pas parce que je regarde tous les commentaires bien entendu et je languis de voir un petit peu vos avis tout simplement pour partager ensemble j'essaierai de répondre alors c'est vrai que je réponds un petit peu moins aux commentaires mais je les lis tous c'est juste que en fait à chaque fois je veux mettre merci et tout mais je me dis le mec en fait il spam ses commentaires donc en général ce que je fais c'est que je passe 2-3 heures après la diffusion de la vidéo et je mets un grand merci à tous pour votre participation par contre s'il y a des questions bien entendu que les questions précises j'y réponds directement et à la personne concernée c'est tout à fait logique donc les amis n'hésitez pas voilà comme je vous l'ai dit à donner votre avis sur votre ressenti à vous personnel depuis cette mage c'était un petit peu un topo 2 mois après la mise à jour enfin je ne sais plus combien de temps ça fait mais voilà bon je vais vous laisser ici je vous l'ai déjà dit donnez votre avis dans les commentaires n'hésitez pas à faire péter un énorme pouce bleu ça me fait toujours très plaisir et à me suivre sur les réseaux sociaux Snapchat Facebook et Twitter n'oubliez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube salut les amis ciao c'était Arkane c'est parti